Monsieur Malo Diatiam, vous êtes le président de Andeghossam. Bonjour. Bonjour, madame. Voilà, M. Diatiam, on a vu le retour des cas communautaires depuis quelques jours. Andeghossam, aujourd'hui, vous préconisez le confinement total de Dakar. Pourquoi ? Oui, nous pensons que la raison est toute simple, parce que tous les pays qui étaient confrontés à ce genre de difficultés ont résolu leurs problèmes par le confinement et par d'autres mesures d'hygiène, parce que le médicament et le vaccin n'existent pas encore à ce jour. Alors, de ce point de vue, nous avons vu aussi que là où le confinement a été pratiqué, ça a donné des résultats. Même ici, au Sénégal, avec le couvre-feu, ça a réduit de manière drastique, peut-être, disons, la contagiosité. Mais nous avons vu aussi que le couvre-feu, c'est le soir. Mais dans la journée, dans beaucoup de quartiers de Dakar, c'est comme si rien ne se passait, même dans le marché. Donc, les gens ne respectent pas non seulement la distanciation sociale, mais on continue encore à vaquer à des occupations sans se rendre compte du péril, du danger qui guette tout le monde. Parce que chacun est donc le médecin, chacun est le protecteur de son prochain. Et de ce point de vue, nous pensons que dans certaines agglomérations de Dakar, donc c'est le confinement qui doit être, disons, la solution pour le moment, pour éviter, disons, l'éclatement du virus, parce qu'il y a un échappement. C'est pourquoi il y a eu ces cas communautaires. Mais si on assiste à un éclatement du virus, on peut assister à une situation d'anémicité, et ce serait vraiment grave. Et nous sommes un syndicat d'alerte, un syndicat d'avant-garde, donc nous sommes dans notre rôle. Et vous faites allusion à quelle agglomération, par exemple ? Bon, je ne voudrais pas citer, parce que présentement, on parle de stigmatisation, mais l'autorité, c'est là où il y a le plus grand nombre de cas, et là où il faut confiner les gens. Donc, c'est pour éviter, seulement, de créer quelques susceptibilités. Mais nous avons les grandes agglomérations dans lesquelles, donc, disons, l'occupation des marchés, la fréquentation, ou le nombre de gens qui sont dans les rues, donc, sont assez remarquables. Aujourd'hui, également, on a vu le retour des cas communautaires, je l'ai dit tout à l'heure. Quelles sont les véritables conséquences, le retour des cas communautaires, justement ? C'est le plan de la propagation et également maîtrise de la lutte. Ah, voilà, parce que, non seulement, c'est des cas compliqués, parce qu'il y a un problème de transabilité qui se pose même pour ces cas communautaires, parce que pour un cas important, on sait pourquoi on peut tracer, mais un cas communautaire, quand vous interrogez nos patients, ils vous disent, je ne sais pas où j'ai pu échapper ce virus-là, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et maintenant, si on doit aussi retracer tout cela, vous voyez que ça pose comme problématique, par rapport à ses proches, par rapport à tous les lieux, tous les endroits là où il y a été, c'est difficile. Donc, on constate simplement que la propagation va se faire davantage et personne ne sera à l'abri. Le personnel de santé, aujourd'hui, vous aviez, il y a un mois, alerté sur leur équipement. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que l'État, les autorités ont pris en charge votre cri de cœur ? Non, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a eu du matériel qui a été acheminé dans les régions. Mais au dispatcher, dans la distribution, on se rend compte que dans beaucoup de districts, les camarades se plaignent. Ils nous ont fait remonter les informations. Et ça s'explique aussi. Parce que si on considère qu'un masque, on doit le porter toutes les trois heures, vous voyez la consommation de masques par agent de santé dans des zones de première ligne. Et si vous considérez aussi une boîte de gants, quelques flacons d'alcool gel, vous voyez ce que ça fait comme difficulté. Donc, c'est des problèmes. Il y a des efforts qui ont été faits, mais qui sont insuffisants. Parce que si vous donnez 25 masques, par exemple, à un neuf méchers de poste, mais il a dans son entourage au moins 10 personnes, au moins 10 personnes, si chaque agent prend un masque pendant trois heures et les jettent, si c'est un moins de cinq masques par personne, mais cinq fois dix, c'est cinquante déjà. Si vous en avez 25, vous êtes en déficit déjà. Donc, on n'a même pas besoin de faire ce gros calcul-là pour savoir que sur la question, il y a des efforts à faire. Les thermosflages aussi, par endroits, donc ça n'existe pas. Et le meilleur moyen de détecter aujourd'hui, ou l'un des meilleurs moyens en dehors de la provenance, c'est la température. Quelle lecture faites-vous sur la gestion de la lutte justement par les autorités? Donc, la gestion de la lutte là, la pandémie est plus ou moins maîtrisée. Maintenant, il faut savoir, en dehors des cas importés, qu'est-ce que sera le devenir de la lutte avec ces cas communautaires qu'on n'arrive pas à maîtriser. C'est l'enjeu actuellement. Donc, on se glorifie de ce qu'on a fait jusqu'ici, mais on n'a pas le droit aussi de ne pas voiser parce que la lutte est loin de se terminer. Elle ne fait que commencer. On parle également de vaccins, tests en Afrique. Vous avez vu le tollé que ça a soulevé. En tant que syndicat, syndicaliste de santé, quelle lecture faites-vous ? Bon, enfin, sur ce commentaire, en tout cas, ce qui se passe ailleurs, bon, peut-être ne s'explique pas. Mais en tout cas, au Sénégal, au moins, nous avons un comité d'éthique. Que ce soit le vaccin, que ce soit, mais pour les sujets de recherche, nous avons un comité d'éthique. Je ne pense pas que ça puisse se faire de manière aussi banale au Sénégal. Je ne le pense pas. qu'on puisse le pratiquer. D'autant plus que les grands spécialistes, tel que M. Cédi, le professeur Cédi, qu'on félicite au passage, n'est pas dans cette dynamique-là. Fagaro Mogen Fadiou, votre nouvelle plateforme, à quoi consiste justement cette plateforme plurielle ? C'est une plateforme citoyenne qui englobe, en dehors, disons, du cadre que l'on conçoit, André Gossom, qui englobe la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, donc d'une centrale syndicale, mais aussi l'UNAQUA. Nous avons aussi les intellectuels qui y sont. Nous avons aussi la diaspora qui est l'association des armes d'État, l'Alliance nationale pour la sécurité des patients, et donc les parents d'élèves. C'est une plateforme plurielle qui n'est ni syndicale, comme on l'a dit, ni politique, et qui contribue par une citoyenneté active à la lutte contre cette maladie. Donc, une manière de contribuer à la rupture de la chaîne de transmission, à la protection des travailleurs de qu'il soit, et ensuite maintenant, accompagner tout ce qui a été impacté par le virus, que ce soit des personnes morales ou des personnes physiques. Donc, c'est une activité purement citoyenne. La journée mondiale de la santé est célébrée ce 7 avril 2020. Aujourd'hui, au Sénégal, sur le plan sanitaire, on a vu que beaucoup de maladies sont reléguées au second plan à cause du Covid-19. Ah oui, c'est que le Covid-19 est en train de pousser tout, de reléver tout au second plan. parce que c'est une maladie aujourd'hui qui, en tout cas, de manière inédite, est en train de débraler tous les systèmes. Donc, même les systèmes bons qui ont été qualifiés les meilleurs, aujourd'hui, sont en train de chanceler, sont débordés. Et de ce point de vue, il n'y a qu'un seul ennemi commun, le Covid. Sans pourtant oublier aussi ceux qui sont là, parce que le Covid s'en ira un jour ou l'autre, mais les autres maladies aussi, on les vivra tout le temps. Donc, on connaît aussi l'œil sur ces maladies-là, sans aussi baisser la garde, parce que le Covid arrache tout. C'est ça aussi. C'est une maladie très, très, très dangereuse. On tue des milliers par jour. Nous pensons que c'est une maladie à laquelle tout le monde doit faire face, sans oublier les autres. C'est une maladie dangereuse, certes, mais il y a d'autres maladies qui sont dangereuses. Et comment ces patients, est-ce que ce n'est pas une atteinte aux droits de ces malades-là, qui représentent également des urgences ? Non, je ne pense pas, parce que je ne le pense pas. Parce qu'au contraire, c'est certains malades qui réussissent à venir à l'hôpital de pouvoir se faire contaminer par cette maladie-là. Mais les services habituels fonctionnent comme il le faut. Bon, mais malheureusement, c'est le problème de la fréquentation qui se pose. Donc, ces maladies ne sont pas reléguées au second plan. Il n'y a pas un problème, disons, de droits qui ont plus ou moins torpillé. Je ne le pense pas. Je n'ai pas cette lecture. Monsieur Tcham, on parle également de la réouverture de Médis-Sénégal. Quelle est votre position sur cette affaire également ? Elle est claire. Elle est claire. Nous avons dit redémarrage sans délai, ce qu'on a dit. C'est-à-dire que l'État ne se met pas à calculer en termes de perte de profit par rapport à ça. Il n'y a que du profit. Parce que la chloroquine est évitée dans le monde entier. Nous pensons que même si le Sénégal peut s'en passer, les autres pays en ont besoin. Parce que la chloroquine construit présentement la panacée. Mais en dehors de cela de la chloroquine, cette fabrique-là fait partie du tissu industriel. Nous avons un sérieux problème avec la fabrication des médicaments. Parce que 80% des médicaments que nous consommons sont importés. Maintenant, si on a une enthuisie locale qui fait non seulement de la nivakine mais qui faisait aussi de la vitamine C et qui faisait aussi du fer dont les femmes ont besoin quand elles sont en état de grossesse. Mais aussi d'autres produits tels que la terpine qui soigne la toux, etc. Nous pensons que cette unité-là au-delà même du coronavirus doit exister pour autant et ensuite servir tout un peuple. parce que tous ces médicaments qu'on ne fabrique pas ici, on est obligé de les importer si on les fabrique ici. Donc je pense que c'est tant mieux. D'autant plus que j'allais oublier même le Garenland à un moment donné. Donc c'est fabriqué ici et à un moment donné il y a eu une dupture même au plan national pour ne pas dire international. Nous pensons qu'il est même question pour une question même de souveraineté donc de nationaliser même cette industrie. Donc le Sénégal doit nationaliser complètement cette industrie-là à défaut de prendre le plus grand nombre de parts parce que non seulement c'est des médicaments dont on a besoin parce que 80% des médicaments de ce pays-là dont on se met sont importés et nous avons une unité de fabrique au-delà même de la Niva qui fabrique du fer qui fabrique aussi du Garenal de la vitamine C tous les médicaments dont on a besoin et qu'on commande à l'extérieur à l'extérieur nous pensons qu'il est impératif de réouvrir sans délai sans délai sans penser à des pertes et profits ouvrir donc cette entreprise qui est utile pour le pays et utile même pour le monde entier. Quel appel lancez-vous donc aux Sénégalais ? C'est à la mesure à une conscience collective au respect disons des mesures édictées c'est des mesures d'hygiène et de salubrité c'est aussi de la discipline à tous points de vue parce que cette maladie donc elle est dangereuse nous pensons que depuis des siècles on n'a pas vécu une pandémie aussi meurtrière mais étant donné qu'on n'a ni de vaccins présentement ni de médicaments la meilleure façon c'est de se prémunir donc c'est la prévention la prévention c'est éviter les contacts permanent éviter les salutations les embrassades donc éviter les lieux donc encombrés nous pensons qu'on portait son masque etc cela avait plusieurs fois dans la journée on a aussi des gels antiseptiques les mettre à longueur de temps et vous pensez que les sénégalais sont réceptifs à ces sensibilisations enfin oui peut-être dans un premier temps il y avait beaucoup de résistance mais je pense que de plus en plus les sénégalais commencent à s'y accommoder même le coup vous faut poser des problèmes mais quand même il y a des résistances liées peut-être à des problèmes de croyance on n'explique pas du tout ça aussi c'est vrai mais ce qui est beaucoup plus à déplorer c'est la surenchère qui est faite sur la vente de ces produits-là donc alcool et gel ou tous ces produits dont on a besoin les gens multiplient le prix du simple au triple ou au quadruple donc nous pensons qu'aussi c'est des atitudes qui ne sont pas du tout républicaines et qu'il faut condamner et que le ministère du commerce aussi a interpellé tout comme les forces de l'ordre par rapport à ça il y a beaucoup de spéculations Mme Al-Ludiatia merci je vous en prie c'est moi qui vous remercie je rappelle que vous étiez donc notre invité de ce matin en tout cas merci beaucoup